Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Comploi Versailles, tome 9, la pièce maudite. Décembre 1690, Guillaume et Cécile de Saint-Méril décident de ne pas repartir et de prolonger leur séjour à Versailles. Seul leur fils, Louis, n'est pas ravi. Lui qui a perdu tous ses repères martiniques et aurait préféré quitter la cour. Bref, il fera contre mauvaise fortune bon cœur. Son père va reprendre son poste auprès du roi. Sa mère, enceinte et dont tout le monde n'est pas au courant de la grossesse, va proposer ses services à madame de Maintenon pour enseigner à nouveau. Impossible pour elle de se reposer. Malheureusement, les choses ont changé. Pour professer, le roi a décidé qu'il fallait renoncer à la vie extérieure et au mariage. Qu'à cela ne tienne, Cécile travaillera à l'apothicarerie de l'école. Pendant ce temps, les élèves étudient la pièce de théâtre que M. Racine a écrite pour elle. Les alexandrins d'Atali résonnent dans les couloirs de la maison royale. Cependant, des comploteurs souhaiteraient que la pièce soit un fiasco afin de nuire au roi. Cécile les a entendues. Parviendra-t-elle une fois de plus à déjouer un complot ? Afin de pouvoir enquêter en toute discrétion au plus près des stratèges, Cécile ne va pas tarder à avouer qu'elle est enceinte pour quitter son poste à l'apothicarerie où il y a des substances qui pourraient lui être nocives et ainsi briguer un emploi de répétitrice auprès des jeunes courtisanes, actrices de la pièce de Racine. Parmi elles, Mademoiselle le Palissy souffre de maux dentaires. C'est étonnant parce qu'elle est prise de vomissements depuis que M. Le Portal lui a fait faire un bain de bouche particulièrement amer. Mais peut-être est-ce tout simplement une allergie à une plante ? La représentation de la pièce devant le roi est pour bientôt. Depuis que Carbone et Sissimiya ont pris la main sur le destin des personnages créés par Nijei, c'est-à-dire depuis la fin de l'adaptation des romans, la série prend une dimension supplémentaire. On sent les scénaristes plus libres, les intrigues sont écrites et développées dans une efficace logique bédessinée. Sans dévoiler la fin de l'album, tout ne sera pas résolu dans ce tome. Les autrices créées en fil rouge, Racine et sa pièce Attali sont au cœur de ce neuvième épisode. C'est la dernière tragédie grecque du dramaturge. Comme c'est raconté ici, il a écrite pour les pensionnaires de l'institution scolaire de Mme de Mentonon, la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. La dessinatrice Mara Angelili continue à s'améliorer, tant dans les attitudes que dans les cadrages. La série gagne en personnalité. Entre Racine théâtrale et Racine dentaire, la pièce maudite va se jouer sous vos yeux. Triomphe ou fiasco ? Les acteurs des Complois Versailles sont en place. Le spectacle peut commencer. Complois Versailles, tome 9, la pièce maudite par Carbone, Sissimiya et Angelili est parue aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501